Alors à chaque fois c'est des expériences de courte durée, ça s'arrête assez vite pour une raison simple, c'est que les libéraux qui en général au début ont fait alliance avec les radicaux sociaux pour renverser les ordres traditionnels, une fois qu'ils se retrouvent face aux radicaux, ils sont prêts même à s'allier avec les anciens ordres traditionnels pour renverser les radicaux du départ. On a toujours le même schéma, c'est-à-dire que dans les premiers temps des révolutions, les rouges et les bleus, les rouges c'est les radicaux, les bleus c'est les libéraux, les blancs c'est les traditionnels, c'est facile comme code couleur, ça fonctionne. Donc dans un premier temps, les rouges et les bleus s'allient pour renverser les blancs, et puis au pouvoir, les bleus essaient de prendre le pouvoir, mais ils sont vraiment contestés par les rouges, et si jamais les rouges sont trop menaçants, les bleus s'allient avec les blancs pour renverser les rouges, et ça donne en général un truc un peu bleu clair, un peu bleu la vête, c'est ce qui se passe exactement en Autriche, en 1848. Mais pareil, les libéraux vont s'allier aux bonapartistes, et l'esprit de février 1848 va s'effondrer de cette alliance, de cette raison des libéraux dans le bonapartisme. Donc tout le XIXe siècle joue de cet affrontement entre les rouges et les bleus, avec les blancs qui en profitent quand les bleus ont trop peur des rouges pour tirer leur épine du sac, leur machin du chapeau, pour en profiter, je ne sais plus quelle est l'expression. Leur épingle du jeu, voilà. Le moment emblématique, par exemple, c'est quand le 25 février 1848, Lamartine, debout devant l'hôtel de ville, alors que les ouvriers essayaient de faire proclamer la République démocratique et sociale, et donc d'imposer le drapeau de cette révolution démocratique et sociale, qui est le drapeau rouge. Évidemment, c'est une scène allégorique, les ouvriers n'avaient pas une nana à cheval avec un drapeau, c'est interprété par Philippe Otto, et Lamartine arrive à imposer le drapeau rouge, car la révolution libérale, du moins dans le cas français, a comme drapeau le drapeau tricolore, alors que la révolution radicale a, dans le domaine français, le drapeau rouge. Chacun ayant leur histoire, mais là aussi, je suis obligée de passer un peu vite. Donc, en tout cas, il faut retenir, les deux s'affrontent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette révolution démocratique et sociale, cette sociale avec un grand S, elle n'est pas socialiste. Elle n'est pas socialiste. Elle peut parfois être soutenue par les plus socialistes, les rouges foncés, mais elle n'est pas socialiste. Elle n'est pas socialiste parce que les démocrates sociaux ne remettent jamais en cause la propriété. Alors qu'au XIXe siècle, ce qui définit le socialisme, qu'on peut appeler communisme dès l'époque, les mots évoluent, ce n'est pas très figé, c'est la remise en cause de la propriété. Or, ni les montagnards de 1993, ni les 48ards, ni les communards, dans une certaine mesure, il y a quelques communards qui sont internationalistes, socialistes, mais la majorité des communards, c'est des démocrates sociaux, plutôt. Aucun ne remet en cause la propriété de façon radicale. Donc, la révolution démocratique et sociale n'est pas la révolution ni communiste ni socialiste. Je vous dis, les mots sont confondus à l'époque. Et donc, il va y avoir une troisième ère révolutionnaire. Justement, cette ère qui n'est pas dans les deux premières, c'est la révolution socialiste. Parce que c'est elle qui est restée. Le moment où ça bascule, c'est à la fin de 48. Marx, au début, soutient février 48. Enthousiasme de Marx quand il apprend ce qui se passe à Paris. Il file à Paris, il veut voir, il part ensuite en Allemagne, il veut porter cette révolution, il y croit. Les tyrans tombent, il les envoie dans les lettres qu'il envoie. Et puis, la déception, la déception de Juin. Et que dit Marx après la déception de Juin ? Ça, la révolution est morte. Vive la révolution. C'est le roi, mais comme c'est un malin, il a repris. Et effectivement, parce que pour lui, la révolution radicale, la révolution démocratique et sociale, ça ne sert à rien. Ça remet la bourgeoisie en place. Il en faut une nouvelle. Et donc, Marx pense, à ce moment-là, la troisième révolution. Et elle ne va pas réussir à se faire tout de suite. Donc, une révolution qui remet en cause la propriété, notamment la propriété capitaliste, et qui remet en cause la démocratie bourgeoise. Parce que pour lui, désormais, la sociale n'est qu'un leurre. Alors, cette révolution, elle est pensée, mais elle n'arrive pas au XIXe siècle. Marx a beau la voir dans la commune, le fourrier d'une société nouvelle, Engels, dire qu'on a eu la dictature de prolétariat, les historiens en travaillant montrent que c'est plus le crépuscule des révolutions du XIXe siècle que l'aurore des révolutions du XXe. Il y a eu des gens qui l'ont essayé dedans, mais ce n'est pas eux qui l'ont emporté dans la commune ni sur le terrain. On va la trouver au XXe, en fait. La troisième phase se manifeste au XXe siècle. On va la trouver un peu, mais à nouveau, elle va être écrasée, mais sous une forme anarchiste intéressante dans le Mexique des Apatahevillas. On va la retrouver, évidemment, en octobre XVII. On va la retrouver tentée, mais écrasée dans l'Allemagne des spartakistes. Et puis, elle va être au cœur de la révolution du XXe. Parce que là, on passe dans un autre siècle des révolutions. Le XXe est un siècle différent du XIXe comme siècle des révolutions. Quelles sont les différences ? Au XIXe, on l'a vu, les questions sociales peinaient à s'inviter. Elles le faisaient parfois, mais quand elles le faisaient, c'était de façon secondaire, c'était souvent vite rejeté. Alors que la question sociale, elle est centrale dans la révolution du XXe siècle. On ne pense pas la révolution dans cette phase-là sans essayer d'avoir des améliorations sociales. Elle est au cœur de la nouvelle définition de la révolution, ce qui n'était pas le cas en 1789. Ce n'était pas l'objectif. Donc, les révolutions sont beaucoup plus sociales et elles sont socialistes au sens où elles remettent en cause la propriété. Le marxisme, de fait, est au cœur des révolutions de cette phase du XXe. Je ne dirais pas tout le XXe, parce que la fin est différente. Toutes sont des avatars du marxisme, qu'ils soient léninistes, maoïstes, castristes, guévaristes. La base, quand même, c'est le marxisme. Avec aussi possibilité, là, ce n'est plus du marxisme, mais c'est la base, on a des tentatives de révolutions anarchistes. Alors, les révolutions anarchistes, on a dans le Mexique, un peu en 17, Macno, mais là, c'est écrasé, la révolution espagnole, qui est vraiment anarchiste et qui est d'ailleurs écrasée par les communistes. Parce que la révolution anarchiste est écrasée par les communistes, que ce soit en 17, 17, 18, 19, ou que ce soit en Espagne, c'est très net. Au Mexique, non, parce que la question ne se pose pas à ce moment-là. Ils ne sont pas encore là. Donc, voilà, ça, c'est la autre différence entre le XXe et le XIXe siècle. Au XIXe siècle, les paysans n'étaient pas du tout une classe révolutionnaire. Au XIXe, les classes révolutionnaires, c'est les classes moyennes et les ouvriers. Il peut y avoir des paysans, mais ce n'est pas la classe révolutionnaire la plus importante. Au XXe, les paysans deviennent des acteurs à part entière des révolutions. C'est net au Mexique, c'est net en Chine, c'est net à Cuba. Et ça, c'est une nouveauté. Même d'ailleurs, au XXe, c'est plutôt eux qui arrêtaient les révolutions. En France, c'est le vote rural qui met fin au processus révolutionnaire. En Chine, c'est à l'intérieur des terres, d'une Chine pauvre et rurale, que vient la deuxième grande révolution du XXe siècle. De toute façon, la révolution, c'est ça qui est bien, ça surprend tout le temps. Ça ne paraît jamais où on l'attend, jamais avec les acteurs qu'on pense. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut jamais trop dire ce qu'elle sera la prochaine, mais bon. Autre nouveauté, les étudiants vont jouer un rôle très important dans les cultures révolutionnaires du XXe. Ils étaient présents au XIXe, mais plus, c'est un mythe, la génération romantique. Les étudiants du XIXe siècle ont dit, par exemple, les polytechniciens ont été très présents en 1830. Non, non, ils n'étaient pas si présents. On avait besoin de les mettre parce que ça faisait rajouter des bourgeois par rapport à la proportion d'ouvriers. Mais c'était les vacances, donc la plupart étaient rentrés chez leurs parents. Les portes de l'école n'ont été ouvertes que le 28 juillet. Et moi qui ai étudié la liste des victimes, ils ont soit, ils sont vraiment hyper forts, soit ils n'étaient pas très nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de victimes chez les polytechniciens. Donc, le grand moyen pour les historiens de savoir un peu qui est engagé dans les combats, c'est quand on regarde qui est mort. C'est un peu vachement, enfin, c'est ce qu'on a comme source. Il y a plus de femmes qui sont mortes que de polytechniciens. Pourtant, on parle plus des polytechniciens en 1830 que de femmes. Mais bon, c'était important de le dire dans la représentation de la Révolution. En revanche, les étudiants, c'est des milieux révolutionnaires, et notamment dans le monde latino-américain. Très, très important. Beaucoup de révolutions latino-américaines ont été portées par les milieux étudiants. Castro, c'est un étudiant à la base. Autre nouveauté, les révolutions du 18e et du 19e siècle avaient été majoritairement européennes. Et quand elles n'avaient pas lieu en Europe, elles avaient été portées par des élites créoles européennes, c'est-à-dire, pas nées en Europe, mais d'origine européenne. Avec une différence, une exception, essentielle, toujours oubliée, très importante, c'est la Révolution haïtienne. La Révolution haïtienne, qui est la première révolution noire de l'histoire, et qui est là, elle est complètement à part dans le schéma, elle est beaucoup plus proche du schéma 20e que du schéma 18-19. Mais sinon, toutes les autres, les révolutions latino-américaines du début du 19e siècle, c'est des créoles. Donc, c'est des enfants d'Européens. La Révolution américaine, c'est des créoles. C'est des enfants, c'est ce qu'on dira plus tard des wasps. Mais la Révolution haïtienne, qui est une révolution d'esclaves, là, c'est l'exception. Mais au XXe, c'est fini. Les peuples qui se soulèvent, c'est les peuples africains, les peuples asiatiques. Enfin, on n'a plus, finalement, ce monopole européen de la Révolution. Et ça va poser un certain nombre de problèmes. Parce que si les créoles européens, qu'ils soient américains ou sud-américains, n'avaient aucun scrupule à reprendre les idées européennes des Lumières, par exemple, parce qu'ils en partageaient la culture, parce qu'ils étaient fondamentalement européens, même s'ils étaient nés en Amérique, du Nord ou du Sud. En revanche, c'est beaucoup plus complexe en système colonial. Et en système colonial avec des différences. Et ça va être beaucoup plus difficile dans les décolonisations, quand elles vont prendre des formes révolutionnaires, ou dans les schémas révolutionnaires d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud par la suite, quand ce n'est pas des créoles qui se révoltent, de reprendre les schémas du colonisateur ou de l'impérialiste. Et donc, ça va les obliger. Ça peut être évidemment les schémas des Lumières, les schémas libérales, mais c'est aussi les schémas marxistes, qui sont aussi européens. Donc, ces révolutions du tiers-monde, elles vont être obligées de fabriquer des métissages particuliers pour ne pas juste reprendre les idées européennes. Et ces métissages, ils sont variables d'une révolution à une autre, mais, par exemple, une des caractéristiques, c'est que parfois, ils font intervenir le religieux qui était, au contraire, absent des modèles européens. Ce qui explique un grand nombre de révolutions en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, et des dimensions religieuses nouvelles, et qui peuvent parfois nous surprendre, mais qui s'expliquent par cette nécessité de ne pas reprendre le modèle révolutionnaire de l'impérialiste ou du colonisateur. Parce que les révolutions du XXe, elles sont anti-impérialistes. Elles ont lieu dans les espaces colonisés ou sous domination impérialiste, et c'est contre ça qu'elles se soulèvent. C'est très net dans la plupart de ces révolutions. Il faut que je me dépêche un peu. Alors, cette dimension anti-impérialiste, nationaliste, de la révolution en XXe, elle existait un peu avant. La révolution américaine, c'est une révolution d'indépendance. Donc, ça n'existait pas avant. Les révolutions sud-américaines, qui vont donner naissance à tous les États, les républiques sud-américaines, entre 1808 et 1818, en gros, c'est des révolutions d'indépendance. Donc, il y a une dimension nationaliste. Et dans les révolutions européennes, dans le printemps des peuples, c'est aussi nationaliste. Les Hongrois se soulèvent contre l'Empire autrichien. Les Tchèques se soulèvent contre l'Empire autrichien. Les Polonais se soulèvent. En plus, eux, ils se soulèvent contre Troyes. Ils se soulèvent contre les Russes, les Autrichiens et les Prussiens, vu qu'ils se sont divisés entre les trois espaces. Donc, il y avait cette dimension nationaliste, évidemment, dans la révolution du XIXe, mais c'est encore plus massif au XXe, parce que c'est justement de plus en plus des révolutions qui ont lieu dans ce qu'on appelle le tiers-monde, ce qu'ils s'auto-désignaient comme tiers-monde. Et... Merde, batterie faible. Ah, non, mais en même temps, je crois que j'en ai plus qu'une, donc je vous la montre pour tout à l'heure, au cas où ça s'éteigne. C'était la dernière, la révolution n'est pas une course de vitesse, mais d'endurance, union, patience, persévérance. C'était Alger. Ça risque de s'éteindre, il n'a pas l'air content, mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que la révolution, c'est de plus en plus complexe à définir, parce que les références fusent, parce que les théories se répondent, parfois elles s'opposent. On se déchire au XXe siècle sur comment faire la révolution. Est-ce qu'on prend violence ou pas violence ? Où ? Campagne ou ville ? Avec qui ? Paysans, ouvriers, étudiants. Quels moyens ? Violence aveugle. Il y a mille trucs. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez avoir chez vous une bibliothèque de toutes les théories révolutionnaires, alors vous pouvez prendre un rayonnage pour le XIXe siècle, et vous prenez une salle et demie à peu près pour le XXe, tellement il y a des bouquins. Il y en a beaucoup plus. La révolution s'écrit beaucoup plus. Rien que sur les techniques. Si vous voulez avoir des techniques révolutionnaires, sur le XXe, vous êtes bien embêté. Instruction pour une prise d'armes de Blanqui, puis c'est fini. Vous savez faire une barricade, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. En revanche, vous avez tous les modèles possibles pour le XXe, même dans les pratiques, les savoir-faire révolutionnaires, il y a beaucoup plus de choses au XXe. La conséquence aussi, c'est que ça, ça se mélange. Quand on regarde les photos de la cour de la Sorbonne en 1968, il y a de tout. Il y a Marx, il y a Lénine, il y a Macno, il y a les soviets, il y a Luxembourg, il y a la Commune de Paris, il y a Durrouti. Ils sont tous là. Ceux alors même qu'à l'époque, ils ont pu se battre entre eux. Les soviets, Macno, les bolcheviques et Macno, ça n'a pas été très facile, par exemple. Mais on voit que tout se mélange. Ça devient très compliqué. Ça devient un millefeuille, la référence révolutionnaire. Mais bon, tout ça fonctionne. Alors maintenant, on est actuellement dans une nouvelle séquence. Ce qui fait la transition entre les deux, c'est la révolution des œillets au Portugal. Révolution très intéressante, révolution quasi sans victime. Il y a trois morts seulement à la révolution des œillets. Révolution qui garde un aspect social, des références marxistes, mais qui marque une différence. Et cette dernière phase, je ne sais pas trop comment la nommer, parce qu'elle part beaucoup plus dans tous les sens. Elle n'a pas la cohérence des autres. Je pense que c'est dû au fait aussi que l'historien, plus il a distance, plus il peut réfléchir, plus il peut justement donner un peu du sens à l'ensemble. Et là, on a moins de distance par rapport à ces révolutions plus fréquentes. Donc je ne saurais pas trop comment les qualifier. Mais donc on va avoir les œillets, même si on peut dire que c'est l'ultime. Les œillets faits avec cette phase-là, ce que faisait la Commune avec la précédente. Elle est un peu à cheval sur les deux. On a la révolution iranienne, qui est quand même très particulière, qui commence avec des éléments marxistes, mais qui termine, comme on le sait, avec un pouvoir islamiste. On a les révolutions de l'ancien bloc soviétique, avec un grand débat que je ne me permettrai pas forcément de trancher en tant que scientifique entre ceux qui disent que ce sont des révolutions et d'autres qui disent que ce n'en sont pas. Moi, j'aurais tendance à dire que non, mais je ne suis pas du tout spécialiste. Mais l'ordre n'est pas suffisamment renversé, en fait, pour ce qui est du maintien des élites et des dominations sociales, pour qu'on parle vraiment de révolution. Mais on dit quand même les révolutions de couleur. Les révolutions sud-américaines, qui sont aussi intéressantes à étudier, que je connais très peu. Je pourrais difficilement répondre à des questions sur la révolution sud-américaine, parce que je ne connais que parce que je lis de temps en temps, mais ce ne sont vraiment pas des objets sur lesquels je travaille. Et puis les révolutions arabes, qui continuent d'une certaine façon, qui se rejouent. Alger n'était pas présent dans la vague de 2011-2012, mais là, c'est quand même... Moi, je pars du principe, et c'est ce qu'on s'était dit quand on avait fait le bouquin avec mes cinq copains sur la révolution, c'est qu'il faut faire confiance aux acteurs aussi. C'est-à-dire que si les acteurs disent qu'ils veulent faire une révolution, ça ne veut pas dire que c'en est une, mais il faut écouter ce que disent les acteurs. Parce que tous les mouvements ne se disent pas révolutionnaires. Et quand un mouvement se dit révolutionnaire, il faut écouter. Il faut respecter les mots qu'utilisent les acteurs pour définir... Alors, évidemment, vous allez me dire, alors il faut écouter Macron. Non ! Parce que lui, il ne dit pas faire une vraie révolution. Je dis quand un mouvement de type révolutionnaire se dit révolutionnaire. Mais là, il y a très, très beaux tags aussi, très belles affiches dans le mouvement actuel algérien. Voilà, il y a toutes ces révolutions différentes qui renouvellent l'idée révolutionnaire, qui ont toutes pour point commun de rompre très nettement avec le marxisme, au point même, d'ailleurs, de se construire contre pour les révolutions du bloc soviétique. Mais sans avoir plus... Alors, certains vont dire que c'est des révolutions citoyennes, mais bon, c'est la révolution citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Au bout du compte, elles sont toutes citoyennes. Qu'est-ce qui permet de le définir ? Leur rapport... Enfin, voilà, donc ça, pour l'instant, et les personnes qui travaillent là-dessus, non plus, ne voient pas très bien quel est le lien. Ce qui est sûr, c'est qu'une phase a été tournée. Ça, on n'est plus dans les révolutions qui étaient celles jusque dans les années 70. C'est des révolutions qui se veulent démocratiques, ça, c'est clair, qui se veulent en général démocratiques face à des dictatures, qui, en général, sont à leur début porteuses de projets sociaux, mais qui abandonnent vite ces projets sociaux. Ce qui est le cas au Portugal. La voie démocratique et la voie sociale présente au début. Il y a des autogestions et des choses intéressantes qui se passent dans la première année de la révolution portugaise. Elle est très vite abandonnée après le vote de la Constitution. En Tunisie, la chute de Ben Ali avait enthousiasmé la population. Et pourtant, aujourd'hui, les gens se refusent même à parler de révolution tellement les retombées sociales sont non seulement faibles, mais même, ils subissent une dégradation terrible de leurs conditions. Moi, je suis allée en Tunisie juste après la révolution parce que vous pensez, j'aime la révolution. Je travaille sur la révolution. Il y a une révolution en Tunisie. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais. Donc, je suis allée et j'ai parlé à des gens dans des cafés. J'ai fini par rencontrer des gens. Et je me suis retournée après régulièrement au début tous les neuf mois et puis maintenant, après tous les ans. Il y a des gens que j'ai vus revenus. Et je les ai vus au début. Ils avaient cette sensation de vivre une révolution. J'ai appris plein de choses. C'était enthousiaste. Et j'ai vu leurs décompositions. Et les dernières fois que je les ai vus, ils me disaient, non, mais ce n'est plus une révolution, Mathilde. Il ne faut plus que tu dises que c'est une révolution. Ça ne l'a pas été. Et vraiment, ça, c'est très net. Et c'est à cause de l'absence de retombées sociales. C'est évident. Et puis parce qu'ils voient qu'il y a toujours finalement des corruptions pareilles. Ils n'ont pas vu énormément de différentes. Donc voilà. En tout cas, voilà où on en est. Ce que peut dire l'historien, c'est qu'il faut, comme je vous le disais au début, faire l'histoire des révolutions. Que ce que montre l'histoire des révolutions, c'est que la révolution est toujours comme un phénix. Elle revient. Toujours. Donc, même si elle n'est pas là, elle sommeille. Elle est quelque part. Elle va arriver. Que par ailleurs, plus elle fait peur, plus elle est présente dans les imaginaires, dans les possibles, etc., plus elle permet la réforme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la dialectique entre réforme et révolution. La révolution, elle agit comme aiguillon. Combien de régimes ont dû consentir à des réformes démocratiques et sociales pour éviter un soulèvement ? La peur de la révolution est très efficace, en fait, pour obtenir la réforme sociale. Et de fait, l'absence, la fin des révolutions que veulent Fukuyama, etc., c'est aussi pour que cet aiguillon disparaisse, pour que la peur d'une révolution permette de mener les contre-réformes qui sont menées actuellement. Et donc, la révolution, elle n'a pas forcément besoin d'éclater. Il suffit qu'elle fasse suffisamment peur pour pousser les pouvoirs à la désamorcer par la révolution. C'est toute l'opposition entre le schéma à l'anglaise et le schéma à la française. On dit toujours, ouais, l'Angleterre a son schéma réformiste, c'est très bien. Enfin, pas moi qui dit. Et la France a un schéma révolutionnaire. Alors, en termes de victimes, il y a autant de victimes dans les deux cas. Simplement, c'est plus concentré dans la révolution que dans la réforme. Mais de toute façon, c'est plus ou moins la même chose. Et puis, si l'Angleterre est réformiste comme elle l'est au XIXe siècle, c'est parce qu'elle a peur de la révolution. Donc, la révolution permet... La révolution qui éclate à un endroit, elle permet la réforme ailleurs. Donc, ça fonctionne pour ça aussi. Souvent, les questions qu'on me pose, en fait, je l'anticipe. On me dit, mais alors, quand aura lieu la prochaine révolution ? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Mardi 15 avril 2023 à 17h30. Non, mais tout de suite. Voilà, sortez vos agendas. Non, en fait, l'historien est incapable de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est quand elle arrivera, personne ne s'y attendra et en même temps, tout le monde l'avait prévu. Et ce sera vrai dans les deux cas. Parce que pour travailler justement, en 1948, ils l'ont tous vu venir et personne ne l'a vu venir. On peut prendre 20 citations du même mec qui dit « Elle est là, elle est là, oh là, Tocqueville. » Moi, je le sens. « Ouh là là, ça va exploser. » Et trois jours avant, il n'a rien vu venir. C'est toujours comme ça. On ne peut pas, c'est vraiment, on ne peut pas savoir. Et on ne peut même pas, parce que ce qu'on me demande aussi souvent, c'est est-ce qu'on est actuellement dans une situation pré-révolutionnaire ? Mais je n'en sais rien. Pour avoir une situation pré-révolutionnaire, il faut qu'il y ait une révolution. Et après, l'historien regarde en arrière. Et quand il regarde en arrière, il se dit « Ah, ben ouais, en fait, on pouvait voir là que ce n'était pas loin d'exploser. » Mais s'il n'y a pas de révolution, comment vous voulez que je vous dise si on est dans une situation révolutionnaire ? On verra. S'il y a une révolution, ouais, on est dans une situation pré-révolutionnaire. Si on n'a pas, non. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette histoire, ce qui sort dans la révolution suivante, ou du moins dans la phase révolutionnaire suivante, c'est ce qui avait été étouffé dans les précédentes. Donc, le démocratique et social dans les révolutions libérales ressort. Le socialiste dans les révolutions démocratiques et libérales ressort. Alors, ça ne marche pas sur le troisième. C'est pour ça que j'ai du mal avec la troisième. Je suis honnête, mais en même temps, je suis le 19e liste. Moi, c'est un peu plus dur. Il faudrait que je bosse peut-être plus. Mais quand même, je pense que ce qui manque dans la dernière phase actuellement, ce qu'il faut, qui donc a été un peu étouffé dans la dernière phrase actuellement, et qui donc doit ressortir dans la prochaine, c'est le social, qui est à nouveau re-étouffé, en dehors des Portugais, mais ça a été vite étouffé. Mais le social est étouffé, donc la prochaine révolution sera sociale. L'écologie, aucune... Pour l'instant, les révolutions n'ont pas été climatiques, écologiques, etc. C'est évident pour moi que la prochaine le sera. Et l'égalité homme-femme et l'égalité ethnique. Parce que ça aussi, ça n'a pas été assez pris en considération. Franchement, une révolution sociale, écologique, égalitaire, on est plutôt content qu'elle arrive, au bout du compte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada